Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle critique de film aujourd'hui. Et quel film ? Kimi de Steven Soderbergh sur un scénario de David Kopp avec Zoe Kravitz. Déjà quand on a un trio comme ça, on sait déjà qu'on va se régaler. Quand c'est Steven Spielberg, l'homme qui réalise des films plus vite que son ombre, le mec n'a pas fini de tourner un film, qu'il en a déjà tourné un deuxième, ça fait plaisir. Et surtout que quasiment à chaque fois, c'est que des bons films. David Kopp, scénariste de génie, je vais y revenir. Zoe Kravitz extrêmement talentueuse sur un scénario qui est réaliste à 100%. Là, il y a absolument, vraiment, tout est crédible. Et c'est d'ailleurs ça qui fait flipper. Déjà quand on a ça, ça fait plaisir. Et maintenant on va s'intéresser au synopsis et c'est une critique sans spoilers. Le synopsis, qu'elle est-il ? Kimi, c'est une technologie à commande vocale, exactement la même chose que Alexa ou Google Home. Je ne sais plus comment ça s'appelle, moi je n'en ai pas des trucs comme ça. On va dire Alexa de Amazon, c'est la même chose. C'est à l'étude, alors ça se veut être encore mieux, c'est à l'étude et il y a des analystes qui bossent avec cet appareil à commande vocale qui est absolument connecté à tout, qui bossent pour faire que les expressions soient mieux reconnues, la voix, certains mots et pour pouvoir le lancer sur le marché. Ça va conquérir le monde et c'est censé faire des milliards de dollars et rentrer dans tous les foyers américains et les foyers du monde entier. Donc on est à peine à quelques jours du lancement et Angela, jouée par Zoé Kravitz, qui est donc une analyste pour la société qui développe Kimi, Angela va entendre des bruits et certains sons. Elle n'est pas sûre mais elle pense que c'est une agression. Elle pense que c'est une agression, elle veut confirmer et elle va demander parce que son supérieur hiérarchique va lui dire « Oui mais attention, si on fait une fausse déclaration, enfin si on fait une déclaration et qu'au final ce n'est pas une agression, on va se mettre dans un pétrin, ça va être terrible. » En réalité, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils ne veulent surtout pas un scandale, ils sont tellement prêts de lancer leur projet qu'ils ne veulent pas craindre qu'il y ait un scandale, qu'ils mettent leur projet à l'eau. Donc ils sont prêts à passer sous silence une potentielle agression sexuelle, voire un meurtre. Alors elle décide d'aller voir un de ses collègues ou plutôt de téléphoner un de ses collègues parce qu'on est dans un film qui est tellement d'actualité, tout se fait par visio, par téléphone, par internet. Un collègue qui va lui donner des codes administrateurs de manière non officielle pour qu'elle puisse accéder à l'ensemble de l'enregistrement. Et là, elle va entendre non seulement que la femme a bien été violée, la femme qu'elle a entendue dans l'enregistrement, mais qu'avant ça et en même temps même, elle a été violée. Elle a voulu essayer de piéger son agresseur et ensuite son agresseur lui a envoyé des tueurs qui l'ont tué, qui l'ont égorgé. Et elle va entendre tout ça dans les enregistrements. Et comme son supérieur hiérarchique ne veut rien entendre, elle va aller sur le supérieur hiérarchique encore plus haut, au siège, et c'est là où commencent les problèmes parce qu'elle est agoraphobe, c'est-à-dire qu'elle a la phobie de sortir de chez elle. Ça nous sera expliqué, c'est parce qu'elle a subi une agression, mais ça c'est l'agoraphobe, c'est quelque chose que je connais, donc je peux en parler et c'est terrible. Donc pour moi c'était encore plus anxiogène. Elle est agoraphobe et elle ne fait mais vraiment absolument rien à l'extérieur. Elle n'est pas sortie depuis des mois, elle a une rage de dents qui pourrait vraiment s'infecter et devenir grave. Elle ne va pas chez le docteur. Elle n'est pas capable de descendre juste en bas de chez elle. Juste en bas de chez elle. Elle a un petit ami par intermittence qu'elle appelle, ou plutôt, ouais c'est pas vraiment un petit ami, c'est un mec quand elle a besoin d'avoir des relations sexuelles, elle appelle le mec, viens chez moi, voilà. On fait la chose et puis ensuite tu repars. Donc elle a un mode de vie assez malsain. En partie c'est pas sa faute parce que justement elle est agoraphobe. Et elle va surmonter son agoraphobie. Elle habite à Seattle. Elle va surmonter son agoraphobie pour aller au siège. Justement aller voir la supérieure qui est censée avoir appelé le FBI pour qu'ils écoutent tous la conversation et qu'ils traitent le problème et qu'ils arrêtent les agresseurs. Manque de peau. Manque de peau. Il s'agit en réalité d'un coup monté puisque tout simplement les tueurs sont envoyés par, ou plutôt le commanditaire, le véritable tueur et celui qui a développé la technologie, Kimi, et lui il a envoyé des tueurs à ses trousses. Des tueurs qui ont absolument tous les codes, tous les passe-droits, qui ont accès à toutes les conversations, accès au téléphone, à tout. Et ils vont l'attendre justement dans le bâtiment, dans le building de la société. Et à partir de là va se mettre en place une sorte de course-poursuite où ils vont essayer de la tracer dans tout Seattle et elle va essayer tout en combattant son agoraphobie, elle va essayer de leur échapper tout en combattant non seulement son agoraphobie mais en essayant d'aller au FBI pour livrer les informations dans la clé USB où elle a tout sauvegardé pour faire éclater tout ça au grand jour. Voilà, je ne vous dis pas comment se déroule le reste du film. Ce que je vous ai déroulé c'est à peu près la... on va dire la base de l'intrigue, une base bien avancée mais la base de l'intrigue quand même. Et ensuite, donc, on va passer au casting. Alors, Zoé Kravitz, je ne vais pas vous la représenter. Steven Soderbergh non plus parce que son palmarès, son CV plutôt, est tellement long, tellement, il a fait tellement de bons films que je ne pourrais pas vous en parler. Je pourrais juste vous dire la trilogie Oceans mais ça vous connaissez. Erin Brokowicz, Paranoia, l'excellent Paranoia récemment avec Claire Foy qui avait été filmé à l'iPhone parce que Steven Soderbergh, c'est quelqu'un qui essaye beaucoup de technologies différentes. Et là, il a filmé pendant le Covid et c'est un film qui prend tout son sens à la fois dans l'agoraphobie, dans la méfiance de l'autre, dans la distance, parce que les personnages sont confrontés à la crise du Covid. Alors, c'est assez anxiogène. Vous allez avoir des personnages qui se désinfectent les mains toutes les cinq minutes, qui mettent des masques, qui font tout en distanciel, en télétravail. Donc, on est pleinement ancré dans la réalité. Ensuite, le scénario, c'est David Kopp. David Kopp, c'est Jurassic Park, c'est Secret Window, donc Fenêtre Secrète avec Johnny Depp, mais c'est surtout un des meilleurs films de David Fincher, Panic Room. Et là, voilà, on voit directement le David Kopp de Panic Room. Il y a beaucoup de scènes qui font penser à Panic Room. Je ne vous dis pas lesquelles, mais je ne veux pas trop spoiler, mais sachez qu'il y a beaucoup de points communs avec Panic Room. C'est normal, c'est le même scénariste. Si vous avez aimé Panic Room, vous allez aimer ce film-là. Moi, Panic Room, c'est un de mes films préférés. C'était jusqu'à présent probablement mon film préféré de Soderbergh. Maintenant, mon préféré, c'est Benjamin Button. Mais mon deuxième préféré, c'est Panic Room. Et il y a énormément de points communs. Et c'est vraiment une réussite. Alors, le film n'est pas très long. Il ne dure que une heure et demie, mais il est ultra rythmé du début à la fin. On a une héroïne badass, donc jouée par Zoé Kravitz. Elle est excellente. Que dire ? J'ai absolument tout aimé de ce film. J'aurais aimé que le film dure un petit peu plus longtemps. On a un acteur de Sons of Anarchie que j'ai reconnu, Jacob Vargas, qui faisait un des membres des Sons dans les dernières saisons. Peut-être le reconnaîtrez-vous. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent la série Sons of Anarchie, vous devriez vous dire « Tiens, je connais ce visage. » Sachez qu'il n'a pas du tout le même look que dans la série Sons of Anarchie. Mais on a absolument tout qui est crédible, en fait. Vous allez avoir de l'espionnage. Vous allez avoir... Alors, tout est informatique dans le film. Vous allez avoir des empreintes biométriques. Vous allez avoir des scans rétiniens. Tout est contrôlé à distance. Vous allez avoir du traçage par téléphone. Vous allez avoir des logiciels de reconnaissance vocale. Tout, vraiment, c'est un film extrêmement technologique. C'est extrêmement technologique. Et c'est ancré dans la réalité. Cette peur réelle, concrète, crédible et légitime d'être espionnée. Et c'est le cas. Parce que quand on a des espèces de technologies comme Alexa de Amazon, nous, on y voit... Enfin, moi, je n'en ai pas. On y voit les gens, on y voit quelque chose qui va nous faciliter la vie. Allumer à distance la lumière. Allumer à distance sa chaîne IFI, sa télé, etc. Mais en réalité, toutes les données sont collectées. Absolument toutes les données. Et quand on vous dit « Mais non, tout est anonyme. » En vrai, tout est anonyme. Mais il suffit que les gens qui travaillent là-dessus, il suffit qu'ils aient des codes administrateurs. Et en fait, ils ont votre identité, votre carte d'identité, vos contacts, où vous habitez. Ils ont vos données médicales. Ils ont vos données sociales. Ils ont absolument tout. Donc, c'est un film qui est extrêmement ancré dans le réel. C'est son plus gros point fort. Quand vous allez voir ça, vous allez vous méfier encore plus des technologies. Moi, je le dis souvent. On est beaucoup trop dépendant des technologies. Donc, d'ailleurs, allez voir mon live sur le futur du jeu vidéo dans 50 ans. On n'y parle pas que de jeu vidéo. On y parle aussi de technologies et de notre vie, à quoi elle pourrait ressembler d'ici la fin du 21e siècle. Et vous verrez que les technologies, c'est très, très flippant. Donc, le film a pour lui d'être extrêmement réaliste. Tout est crédible et tout est actuel. Voilà, tout simplement. C'est un film super bien rythmé, super bien joué, très bien réalisé, très bien écrit. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a vraiment rien à dégraisser au niveau du scénario. Peut-être, j'aurais aimé que le film dure un petit peu plus longtemps. Ceci dit, c'est une heure et demie. C'est très, très bien. Et il y a aussi un petit message, il y a aussi un petit message, même, je dirais, un gros message sur les agressions sexuelles, sur la parole des femmes. Parce que le personnage de Zoé Kravitz est traumatisé parce qu'elle a été agressée. et personne ne l'a cru ou plutôt la justice ne l'a pas cru. Elle a été déboutée, elle a été accusée d'avoir été elle-même à l'origine de son agression. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui, vous le savez, moi, je ne suis pas fan de MeToo, mais c'est vrai que c'est traumatisant quand vous êtes agressé et qu'ensuite, la justice ne vous reconnaît pas en tant que victime. Ça peut être traumatisant. Donc, il y a aussi cette piste de réflexion, mais je vous dis, voilà, ce n'est pas du tout un film militant MeToo. Oui, il y a une femme qui est agressée sexuellement, violée et tuée, mais le but du film, ce n'est pas de faire du militantisme MeToo, mais c'est de mettre en avant le fait que, des fois, il y a des sociétés ou il y a des gens qui sont au courant, mais par intérêt financier, ils préfèrent passer sous silence des agressions sexuelles, meurtres, ou ce genre de choses. Et la responsabilité personnelle que l'on a, quand on est au courant de ça, de se taire et d'obéir aux ordres de sa hiérarchie ou bien de respecter la loi, quitte à ce que ça se retourne contre nous, c'est une question de... J'ai envie de dire que c'est une question de l'égalité, clairement, c'est aussi une question de conscience. Normalement, il faut obéir à la loi, donc c'est... Même si vous recevez l'ordre d'aller contre la loi, c'est la loi avant vos patrons, quitte à perdre son job. De toute façon, on ne perd pas son job normalement quand on fait ce qui est légal, c'est plutôt ceux qui vous emploient qui ont fait quelque chose d'illégal qui, eux, perdent leur job. Mais il y a aussi cette question de se dire « Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ? » Voilà ce que je pouvais vous dire sur Kimi, un film excellent qui sort normalement, je crois, directement en VOD ou en DVD aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos. On se retrouve pour des critiques de films, des critiques de séries, des lives, des adaptations de jeux vidéo au cinéma. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501